Parlons maintenant du cinéma africain, si vous le voulez bien, et du FESPACO aussi. À votre avis, quels sont les grands défis auxquels le FESPACO est confronté en ce moment? Parce que ce n'est pas une confidence que je vous fais en vous disant que beaucoup de Burkinabés s'inquiètent vraiment de l'avenir du FESPACO, à cause bien sûr de la compétition mondiale qu'il y a, même en Afrique, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria. Quelle analyse vous faites de cette compétition? Vous savez, toute institution vit, grandit, résout des problèmes, exactement comme un être humain, en quelque sorte. Il y a des moments de croissance extraordinaire, des petits moments de doutes, de crises, de difficultés. Voilà, je pense que le FESPACO est un être vivant et qu'il faudra toujours que nous soyons attentifs à ce qu'il évolue dans le sens de rendre un service important à l'expression cinématographique sur notre continent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au cours des années, on a rajouté du cinéma et de la télévision, parce que la télévision a pris un espace très important aujourd'hui et qu'au fond, les citoyens africains vont de plus en plus consommer des images devant leur téléviseur plutôt que dans une salle de cinéma. Et donc il fallait incorporer cette dimension, de même qu'on a aussi voulu donner une place à l'aspect économique. Voilà, parce que c'est important que les peuples africains se disent, se racontent, se voient, se regardent au travers du petit et du grand écran. Mais il est aussi important que des gens puissent vivre de leur métier dans ce secteur-là. Donc tout le fait qu'on a mis le marché également du cinéma et de la télévision. Donc pour vous dire que à diverses époques de son histoire, le FESPACO a évolué pour s'adapter à la réalité de l'environnement. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, avec le fait que de nouveaux pays s'intéressent au cinéma en Afrique, on peut penser que nous nous risquons de perdre notre leadership. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas y faire attention. Mais je pense que la meilleure façon d'écarter ce risque, c'est de faire que le festival soit de plus en plus, comment dirais-je, capable d'avoir son identité, comme ça l'a été depuis le début. Et je plaisante parfois en disant, le festival de cinéma de Ouagadougou, il ne peut pas être à Abidjan, ni à Dakar, ni au Kenya. Voilà. Donc c'est à nous de faire en sorte que ce festival est sa vraie personnalité, ce que nous avons réussi jusque-là, pas seulement par le mérite des seuls Burkinabés, mais aussi avec toute la communauté des professionnels africains, et pas des moindres, depuis les tout premiers pionniers comme Saint-Henri Haussmann, qui ont réellement, en quelque sorte, béni ce festival en expliquant son importance aux générations de cinéastes qui les ont suivis plus tard. Et aujourd'hui, c'est vrai que Ouagadougou représente quelque chose qu'on a même du mal à caractériser complètement. Il y a eu tellement de carrières qui ont démarré à Ouagadougou, des vocations qui sont nées là, que du nord au sud de l'Afrique, tout le monde a envie de venir au FESPACO. Parce qu'au-delà du festival, c'est une vraie communion, il y a eu une ferveur, c'est la culture de l'Afrique qui est mise en avant et qui unit à la fois des artistes qui ont parfois, oui, des réputations internationales, avec le public le plus populaire. Voilà. Les gens, ils croisent Maître Hondo dans la rue, ils lui disent alors Maître, ça va ? Voilà. C'est important, je pense. Donc, il y a ça. Il y a eu une certaine idée de la place du cinéma dans un pays comme le Burkina, que rien ne prédisposait à tenir ce rôle-là. Parce qu'on n'a pas de plage. Vous savez, les plus grands festivals souvent se passent dans des villes balnéaires, etc. Et Ouagadougou, Ouagadougou, la ville elle-même en soi, a sa personnalité, sa singularité qui a donné ça au festival. C'est justement ça qu'on a peut-être peur de perdre et puis... Ben, c'est à nous de continuer, d'avoir ce génie, d'avoir ce festival qui n'est pas, c'est pas un festival hyper riche, mais c'est un festival d'engagement, un festival de générosité, à la fois de la part du public et des cinéastes qui viennent, quels qu'ils soient, et tous les autres professionnels, les critiques, les journalistes, les comédiens, les comédiennes, voilà, tous les artistes, les musiciens qui ont fait déjà des musiques de films, ceux qui s'intéressent à cet aspect des choses, etc. Donc je crois que c'est vrai, quand on possède quelque chose de valeur, on a peur de le perdre, voilà, mais en même temps, les choses sont entre nos mains. C'est à nous de réinventer en permanence le festival pour qu'il corresponde à l'attente de toutes ces personnes qui viennent de plus en plus nombreux à ce festival. C'est vrai qu'il y a des évolutions aujourd'hui dont le festival doit tenir compte pour que la plateforme qu'il offre soit valorisée au mieux. Donc ça veut dire que, par exemple, depuis plusieurs années, il y a toujours un colloque qui se tient sur les nouvelles technologies. Mais après la nouvelle génération dont vous parlez, les jeunes et tout, il faut qu'ils soient formés dans des écoles. Et à Ouaga, ils ont introduit désormais une sorte de festival des écoles de cinéma. Donc ça, c'est une prise en compte du fait qu'on a besoin de former des gens dans toute la palette des métiers du cinéma, bien sûr, et de la télévision. Donc je pense que... Merci. Merci.